Gislaine Oui, merci. Moi, il me semble qu'il y a plein de choses qui sont dites depuis un certain temps, mais à ce propos. Et l'affaire, finalement, de l'Arche de Zoé montre bien ça. Au départ, il y a quoi chez les humanitaires ? Est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un engagement personnel profond, qui ensuite peut se décliner sous différentes responsabilités ? Ça peut être un logisticien, ça peut être un médecin, ça peut être un juriste. Mais est-ce qu'au départ, il n'y a pas cette fibre, cet engagement humanitaire, personnel, qui fait qu'on adhère, on n'adhère pas à une organisation ou à une autre ? C'est ça la difficulté, à mon avis, d'aujourd'hui. Parce que toutes les réflexions qui ont été faites jusqu'à maintenant, c'est quoi ? C'est qu'il nous faut une meilleure visibilité, il nous faut améliorer la perception de l'action, il nous faut améliorer notre image aussi, et puis alors il faut mieux informer le grand public. Et puis, ah oui, mais attention, parce qu'il y a quand même un risque d'instrumentalisation quelque part, si tout d'un coup, on veut resserrer les boulons, et si on veut recadrer, et ça, non, on ne veut pas non plus, parce qu'à l'origine, c'est la liberté, et c'est la liberté d'action, et ça, il faut la conserver absolument. Alors, moi, je pose juste une question. Je me dis, si aujourd'hui, on faisait un sondage, c'est juste pour relancer le débat, en France. Pardon, il s'enlisait un peu. Si on faisait un petit... Non, mais tu me connais, c'est pour ça. Si on faisait un petit sondage en France, et on se disait, voilà, que pensez-vous, vous, société civile, de l'action de l'Arche de Zoé ? Est-ce que vous ne pensez pas que le pourcentage de personnes qui diraient, mais oui, il faut y aller, et il faut, c'est humanitaire, même s'il est illégal, parce qu'on l'a entendu, ça, il le faut. Alors, je pose la question, jusqu'où peut-on aller dans l'action humanitaire ? Est-ce qu'on peut aller jusque dans l'illégalité ? C'est un débat philosophique, ça. Je vais me tourner vers l'ancien professeur de philosophie. Écoutez, moi, je voudrais dire que la motivation indiquée, elle est normale. En soi, ce n'est pas ça qui pose problème. Je comprends que quelqu'un, regardant ce qui se passe, ayant l'impression qu'on ne fait rien, je comprends qu'il y ait une démarche de révolte. Moi, il me semble, il me semble, je ne suis pas professionnel de l'humanitaire, mais un observateur extérieur, dans le cadre, bien sûr, des fonctions que j'ai exercées, mais aussi en tant que citoyen, il me semble qu'il y ait une dérive dont je voulais quand même attribuer la responsabilité aux médias et pas à n'importe quel média, à la télévision. Donc, entre le moment où on est ému par la volonté d'agir et les excès entraînés par ce qu'il faut bien appeler l'humanitaire cathodique, c'est-à-dire se faire voir, se faire voir finit par l'emporter sur ce qu'on a à faire. Ce n'est pas ce que je veux faire pour aider les populations qui comptent, c'est le bénéfice médiatique cathodique que j'en tire. Et on est arrivé à cette petite dérive, et l'affaire dont nous parlons l'a parfaitement illustré. Moi, en lisant et en écoutant, j'ai le sentiment que ce monsieur, ce qu'il a importé, c'était de réussir un coup dont on parlera. Pas pour les enfants, mais pour lui-même. Alors, peut-être, au fond, je ne parlerai pas de conseil de l'ordre, mais on n'a pas le pouvoir de discipliner. Vous voulez créer un conseil de l'ordre des journalistes, mais il n'en est pas question, monsieur. Je ne voudrais pas discipliner les médias, je n'ai pas les moyens de les faire, mais peut-être, au fond, il y aurait la matière à interpeller. Parce qu'il y a beaucoup, moi, j'en croise quelques-uns, dont l'objectif, c'est surtout qu'on parle de... S'ils ne passent pas à la télévision, c'est pas... J'ai vu tellement de dévouement, les religieux, dans des villages dont personne ne parle, qui abattent un travail remarquable dans l'anonymat complet. Je me demande si cette humanité cathodique n'est pas un des mots aujourd'hui. Je voudrais bien donner deux minutes d'une discussion. Rappelez-moi, parce que j'ai pas très bien compris. Oui, mais qui vous êtes, alors ? Parce que je ne connais pas. Moi, je suis président d'un ensemble... Qui s'appelle comment ? ... du bureau international des ONG humanitaires. Ah, d'accord. Et qui est basé où ? À Genève. À Genève, d'accord. Alors, hier, j'étais avec des ONG africains et arabes, et on discutait. Les mots utilisés sont très importants, parce qu'ils sont tout à fait différents des mots ici. Ici, on utilise les mots amateurs pour qualifier l'âge de jouer. Hier, escroc, voleur d'enfant, salaud. Il n'y a pas un seul mot neutre que j'ai entendu. Alors, il y a deux sensibilités et deux façons de recevoir le problème. Et l'ingérence politique a compliqué les choses aussi. Il faut le dire. Parce que c'était une ingérence chauviniste. Il n'y avait pas la protection consulaire traditionnelle. Il n'y avait plus. On voulait faire plus que ça. Alors, ça a laissé des traces. Vous voulez dire que ce sont les concepteurs du droit d'ingérence qui sont finalement coupables de cette dérive ? Non, c'est très important parce que ça a compliqué encore plus les choses pour les ONG. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait fortune dans l'humanitaire ? Oui, je ne crois pas que ça rapporte. Il y a ceux qui vont à la course à l'argent. C'était intéressant. Non, je vous fais remarquer la remarque de la personne précédente qui faisait observer qu'à Genève, hier, c'était les mots escroc, salaud qui revenaient. L'escroquerie, ça rapporte. C'est plus, en l'occurrence, l'escroquerie que l'ONG qui rapporte. Ce n'est pas la forme juridique. Ce n'est pas la noblesse de l'intention. C'est le fait de s'affranchir de toutes les règles. Quand on s'affranchit de toutes les règles, on n'est plus très loin de l'escroquerie quand même. Y compris quand on s'affranchit de la règle du réel. De s'accorder au monde réel tel qui se présente sous nos yeux. Ce qui a été quand même le deuxième affranchissement. Ils se sont affranchis des lois, mais ils se sont affranchis de la réalité aussi. Ces gens-là. Alors ça, ça donne un côté un peu particulier. Mais le fait d'ignorer les lois, c'est parfois une voie vers l'enrichissement rapide. Et aussi vers la prison, heureusement. En termes de surface éditoriale occupée ces derniers temps, oui, il y a certainement une concurrence. Mais non, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. À mon avis, en tout cas, en ce qui concerne le CISR, le risque n'est pas du tout un risque de concurrence. Il y a une question dimensionnelle. Il intervient finalement. S'ils nous prennent 1%, ils nous prendront 1% de notre part de marché. Ce n'est pas ça qui est dangereux. C'est un risque de réputation. C'est ça qui est dangereux. À travers, et le ministre l'a dit avec raison au début dans sa présentation, à travers l'amalgame qui peut être fait, où finalement, on mettra tout le monde dans le même paquet. Et on dira, avec raison, c'était des escrocs. Vous aviez raison. Et ensuite, on dira, mais attention, et les autres, pourquoi ne le seraient-ils pas ? N'est-ce pas ? Donc cet amalgame est très facile. Et c'est sur ce plan-là. C'est sur le risque de réputation. Réputation aux yeux de l'opinion publique, réputation aux yeux des gouvernements donateurs, des gouvernements qui nous soutiennent, et surtout aux yeux des gouvernements des pays dans lesquels nous intervenons demain. C'est là qu'est le risque. Et c'est là que, entre guillemets, un chauffard peut causer du tort qui va très au-delà de l'accident de circulation qui provoque, qui risque de rejaillir sur les autres. C'est là où, à mon avis, le risque est le plus grand. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit clairement avoir des critères. Rachid Lalou, du Secours islamique, je crois que vous êtes là. Je voulais vous donner la parole également. Vous voulez vous exprimer sur ces questions ? Je pense que l'essentiel a été dit. Nous nous inscrivons dans une logique où les humanitaires, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, que c'est une affaire qui n'a rien à voir avec l'action humanitaire. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a ramené des enfants. Je me rappelle, pour la crise de la Bosnie, on avait ramené des enfants. Ça n'a pas créé autant de bruit. On ne parlait pas maintenant du fait de ramener des enfants. Mais on parle du fait d'avoir utilisé des moyens qui sont à l'encontre du droit humanitaire, qui sont à l'encontre de l'éthique, qui sont à l'encontre de beaucoup de chances. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et je pense que les humanitaires, si on peut se donner des conseils, on a besoin vraiment de, je ne vais pas dire labelliser, parce qu'il y a beaucoup de discours autour de ce mot-là. Mais on a beaucoup à se mettre d'accord sur une charte ou sur je ne sais pas quoi, qui sera une référence pour le donateur et pour le bénéficiaire. Je pense que rien ne nous a interdit d'avoir cette référence-là. Et les adhérents, c'est-à-dire les organisations qui rempliront à ce moment-là, ou qui adhérent à ces chartes, autres que celles de la Croix-Rouge, de Croix-Rouge international, seront connues par tout le monde. Et à ce moment-là, on fera la différence entre les escrocs, entre guillemets, et entre... Et moi, ce qui nous attriste un petit peu, c'est que les organisations humanitaires sont obligées de réagir. L'action de... Elle était connue il y a quelques mois. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi, alors que l'information avait déjà circulé sur le net, qui avait... Oui, oui, elle avait circulé. Moi, j'ai reçu, contre tout le monde, qu'on va ramener des enfants.